... Bonsoir ! Toute guerre arrive dans le monde sous le prétexte de celui qui pense vouloir bien faire. Sous le prétexte de contrôler les choses pour le bien. L'oncle bon, celui qui pense être bon, fait la guerre et crée la souffrance dans le monde. Être bon ou pas bon c'est une illusion. On ne peut pas comprendre ça avec notre tête. Il faut vivre ce sentiment et le reconnaître, le regarder, l'observer pour comprendre que c'est absurde. On ne peut pas faire la guerre pour avoir la paix. C'est absurde. On le sait au fond de soi mais on se laisse croire aux belles promesses que l'on se fait à soi-même pour être dans une zone de confort agréable où il n'y a plus de turbulences dans la zone. Alors, cette zone de confort elle exclut tous ceux qui dérangent. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre dans le monde. La guerre pour prospérer. la guerre pour toujours plus. La guerre qui dénigre le pauvre. La guerre qui envahit nos esprits. Et une guerre a besoin d'applaudissements pour qu'elle puisse avoir lieu. Et qui l'applaudit ? Ce sont ceux qui pensent que oui on doit éradiquer le mal. Mais le mal il est aussi en toi. Je crois plutôt qu'il faut l'éradiquer en soi. Et ça c'est toute la difficulté de notre civilisation. C'est que nous pensons que il faut l'éradiquer à l'extérieur de nous. on ne veut pas voir ce qui se passe en soi. Toute la violence qu'il y a de vouloir contrôler, de vouloir arranger, de vouloir mettre les choses à son goût pour pouvoir pour pouvoir être en paix. Et quelle paix dira-t-on ? Une paix qui ne dure pas, qui est toujours dans l'attente de toujours plus de paix. parce qu'il y a avec cette attitude on crée toujours plus du vouloir d'être bien. Peut-être que la vie n'est pas ça. Peut-être que nous devrions abandonner ce cheminement de vouloir quelque chose qui est pour l'intérêt personnel. De vouloir la sécurité, de vouloir mettre en place dans sa vie une zone de confort qu'on protège de toute intrusion. C'est ce qui fait l'homme d'aujourd'hui, l'individualisme qui prône les rues et qui fait que chacun d'entre nous on s'isole derrière les murs de nos zones de confort, nos privilèges, nos idées. nos envies, nos désirs, nos impulsions, nos compulsions. Tout ça, ça forme notre zone de privilèges où on bâtit un monde qui est séparé de tout un chacun. C'est un monde à l'insu du reste. C'est un monde qui profite à quelques-uns. mais qui ne profite pas à la volonté collective d'être joyeux. On attend tous de la vie quelque chose de merveilleux. Mais pourquoi ça n'arrive pas ? c'est parce que justement, nous les hommes, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nous sommes les ennemis de nous-mêmes. Nous sommes les ennemis de la vie. Nous sommes les ennemis de la joie d'être. Nous sommes les ennemis de l'amour, de l'harmonie. nous sommes l'amis du chaos. Et dans ce chaos, nous trouvons plaisir à nous confronter pour se faire une place pour soi, à l'aise, dans ce chaos. Et c'est le monde que nous avons adopté. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi nous faisons ça ? Parce que peut-être que nous ne voulons pas voir l'ordre comme étant essentiel. nous croyons que l'ordre c'est quelque chose que l'on doit installer, que l'on doit faire arriver. Mais l'ordre a toujours été. L'ordre n'a pas besoin de l'homme pour s'installer. L'homme s'installe quand l'homme n'est pas là. enlevez l'homme de la planète et vous verrez que toute la nature entière, la planète, sera en ordre. Il n'y aura pas d'abus. Il n'y aura pas d'éforestation. Il n'y aurait pas l'étendue des mers à polluer. Tout ça arrive à cause de l'insatisfaction des hommes, de la vie monotone qu'ils mènent où ils cherchent un peu de gaieté, un peu de répit à leur isolement dans leur individualisme. Mais toi, comment vois-tu ça ? Ça concerne chacun d'entre nous. Ça concerne toi, ça concerne moi, ça concerne mon voisin. la vie, c'est quelque chose qui est issu de chacun d'entre nous. Et chacun crée le monde tel que nous le connaissons. Nous le perpétuons ainsi. On formate nos générations à devenir ce qu'elles sont maintenant. Tout ce que nous sommes, c'est le résultat des conclusions qui ont été faites. Et on les refourgue à nos générations suivantes. Et le monde reste dans le passé. On vit de conclusions, de références, de passé, de passé vécu pour se protéger de la vie elle-même. Des changements perpétuels qui se font dans le monde. Parce que la vie, c'est un changement. Et si tu ne veux pas de ce changement, alors tu seras en guerre contre tout, contre tout et tous. tu seras celui qui amasse pour se protéger. Tu seras celui qui n'en aura jamais assez. Oui. Voilà l'état de ce que nous sommes. est-ce qu'on peut accepter accepter qu'il en soit ainsi ? Je me suis réveillé avec ça ce matin. Je me suis réveillé avec justement cette impression. Je me suis réveillé avec cette impression que si la guerre existe, c'est parce qu'il y a ceux qui la glorifient. Et ceux qui la glorifient, ce sont ceux qui cherchent à trouver un intérêt commun ou personnel. Mais il n'y a pas cette envie de collectivité où tout le monde puisse vivre en paix. il y a l'individu qui veut créer son monde. Le monde de chacun. Le monde qui m'appartient. Mes idées, mes histoires, mes croyances, tout ce que j'aime et tout ce que je veux protéger. C'est un monde de rivalité entre tout un chacun pour accéder à la position dans laquelle il y a de la valorisation. On veut se faire valoriser. peut-être que c'est parce qu'on a peur d'être ce qu'on est. Peut-être que ce qu'on est n'est pas reconnu dans ce monde. Mais ce que le monde aimerait voir, c'est ce que on cherche. donc on cherche le regard de l'autre qui approuve ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu, c'est une volonté commune de destruction, de la beauté, de l'amour, de la joie. une volonté de détruire. Un réflexe compulsif qui s'engage sur une voie à charmer. Peut-être que c'est ça qu'il faut voir, comment tout ça se passe en soi. comment nous les êtres humains sommes fabriqués. Toutes ces pensées qui viennent et qui nous embarquent dans la compulsion, dans le désir d'être satisfaits est un processus psychologique qui t'empêchent de voir la vie telle qu'elle est. Qui te fait croire que la vie est quelque chose qui doit te plaire, doit te satisfaire, doit te combler. mais celui qui veut être comblé ce n'est ni plus ni moins que le paquet d'idées que l'on a. Le paquet d'idées est l'entité qu'on appelle moi et lui il veut être comblé. Il veut être bien. Donc il veut atteindre cet état de bien-être. Et pour atteindre ce bien-être justement il y a tout un processus psychique qui se fait. Ça s'appelle le désir, l'ambition. Et là on est pris dans un mouvement qui nous un engouement quelque chose qui nous propulse vers la part du gain. Et tout ça se fait inconsciemment. C'est une machine qui est programmée pour faire ça. Mais la présence d'esprit n'est pas là. tu es absent à la machine à la machine et tu t'identifies à la machine tu crois que c'est toi qui fait tout ça mais ce toi qui fait tout ça n'est que la pensée à laquelle tu t'es identifié. Donc tu penses être tout ce que tu veux mais en réalité ce que tu es à ce moment-là n'est que le programme qui se profile pour le but qui est miroité. Le but c'est d'éradiquer l'insatisfaction. Le but c'est d'éradiquer tout le processus du vouloir être dans le bien-être. Nous voulons ce bien-être mais ce bien-être appartient à une demande exponentiellement insatisfaisante elle ne sera jamais comblée et elle appartient à celui qui veut à celui qui se sent mal et qui se sent mal et bien c'est celui qui s'est identifié à ce corps ce corps qui est toujours en demande en demande de bien-être donc vient aussi toutes les idées les croyances les réconforts qu'on peut trouver et comment on les trouve et bien dans les idées qu'on se fabrique les histoires qu'on se raconte et tout ça ça nous embarque mais sais-tu que tu n'es pas tout ça l'idée c'est quelque chose qui vient d'un processus psychologique qui tente à chercher à mettre en place une zone de confort et cette zone de confort n'est jamais satisfaisante puisqu'elle sera toujours dérangée parce que la vie elle est dans toute sa profondeur en quelque sorte tu combats la vie pour être ce que tu n'es pas ce que tu es est la vie et ce que tu n'es pas c'est ce que tu aimerais être et c'est tout cet engouement entraîné par la promesse que tu te fais à toi-même qui fait que tu es dans ce processus c'est-à-dire que la machine psychique a pris possession de l'événement elle fait sans que tu ne sois présent tu n'es pas présent tu es absent de la scène alors si tu pouvais voir ce qui se passe et pour cela il faut que tu aies l'esprit calme en paix attentif observateur de ce qui se joue tu peux sortir de tout ça sortir de tout cette envie d'être bien et là tu t'aperçois que tout ce qui existe autour de toi que ce soit ton corps ta maison ton appareil photo tout c'est une illusion qui Sous-titrage ST' 501